Et qui est ce que l'on fait, il s'en fait pour l'unité, il s'en fait pour l'unité. Il s'en fait pour l'unité, il s'en fait pour l'unité. Salam alaykoum à tous mes frères et soeurs en islam et belle journée à tous mes frères et soeurs en humanité. Donc aujourd'hui mes frères et soeurs, nous sommes le 31 août 2022 et j'ai le plaisir de vous présenter la 54ème vidéo de ma série, donc mes écrits sur l'islam, qui s'appelle donc Darmanin Ikiyusen, entre parenthèses, et Allah est le meilleur en stratagème, sur la suite de l'ERC30. Donc pour illustrer cette vidéo, comme d'habitude j'ai choisi un texte de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, avec bien sûr des versets du Coran. Et donc le texte que j'ai choisi pour illustrer cette vidéo s'appelle Essai sur le monothéisme. Donc je vais vous lire ce texte et puis après je vais vous parler de cette affaire Ikiyusen Darmanin. Essai sur le monothéisme. Et comme verset j'ai mis à la suite de ce texte, il t'a révélé le livre en toute vérité, pour confirmer les écritures antérieures. De même qu'auparavant, il a révélé la Torah et l'Évangile. Coran surat al-Imran, la famille d'Imran, verset 3. Donc voilà mes frères et soeurs, ça fait pas mal de temps que je n'avais pas fait de vidéo, donc j'en ai profité par rapport à l'actualité aujourd'hui sur Hassan Ikiyusen qui dure depuis un mois, deux mois. Donc aujourd'hui le 31 août, l'arrêté d'expulsion est validé par le Conseil d'État qui a validé les mensonges de Darmanin sur Hassan Ikiyusen. Et donc en fait, bon pour l'instant, on ne trouve pas Hassan Ikiyusen. Alors je dis qu'Allah est le meilleur en stratagème pour plusieurs raisons. Ça correspond au verset de la Sourate 8, verset 30. Donc ça c'est un point, alors qu'on dit mécréant, c'est pas une insulte, je vous rassure, c'est leur mauvaise croyance tout simplement. Donc nous les musulmans, à partir du moment où on croit en Dieu unique, ceux qui ne croient pas en Dieu unique, pour nous c'est une mauvaise croyance. Et bien sûr, chacun est libre de croire ou de ne pas croire, comme c'est écrit aussi dans le Coran. Alors, aujourd'hui disons que, pourquoi Hassan Ikiyusen ? Alors de toute manière, les mensonges de Darmanin ne peuvent tromper que les non-musulmans. Puisque les musulmans, même s'ils ne suivent pas trop cet imam, savent qu'il est exactement tout le contraire de ce que dit Darmanin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prêche le vivre ensemble depuis une trentaine d'années, qui milite justement pour que les musulmans s'impliquent plus dans la société française, qu'ils s'impliquent plus aussi dans la politique. Donc je pense que c'est surtout ça qui gêne le pouvoir politique actuel incompétent, c'est que les musulmans s'impliquent en politique. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent être des musulmans qui font leur prière dans leur coin, sans se mêler de politique. Seulement, quand on est musulman, et ça, ça fait partie de l'islam, puisque un musulman est le vicaire d'Allah sur terre, comme il est dit aussi dans un verset, c'est-à-dire qu'un musulman doit s'améliorer lui, mais doit aussi améliorer le monde, et en particulier le pays dans lequel il vit, la France. Et la France, à l'heure actuelle, est en train de chuter dans tous les domaines. Alors pourquoi ? Parce que depuis la loi de 1905, donc sur la laïcité, je ne suis pas contre la laïcité, à la limite je m'en fous, puisque laïcité, normalement, le vrai terme de laïcité, c'est que chacun doit être libre de pratiquer sa religion. Mais ce qui s'est passé en France depuis la loi sur la laïcité, c'est qu'il y a une baisse de la religion chrétienne, et on le voit aujourd'hui, les églises sont vides, etc. Donc qu'est-ce que ça entraînait ? Ça va s'entraîner une hausse de l'athéisme, et quand les gens ne sont plus croyants, ils sont perdus, tout simplement. C'est-à-dire que le pays, il n'y a plus d'union, il n'y a plus de fraternité en France, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'égalité. Donc la France qui était avant un phare dans le monde, elle devient la résilée du monde aujourd'hui. Mais pourquoi ? Ce n'est pas de la faute des Français en eux-mêmes, c'est qu'on a tout fait pour tuer la chrétienté. Et ce qui dérange aujourd'hui avec l'islam, c'est que l'islam justement est là pour prendre le relais, tout simplement, puisque c'est la dernière révélation, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, qui confirme les Écritures antérieures, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, qui ont été détournés, puisqu'on a déifié Jésus par exemple dans la religion chrétienne, au IVe siècle, au Concile de Nice. Alors nous on croit en un dieu unique. Et on doit reconnaître aussi tous les prophètes. Et justement l'islam c'est le vivre ensemble, puisque le prophète quand il émigrait à Médine, il a fait le pacte de Médine, où, comme dire, juifs, chrétiens et musulmans vivaient en parfaite harmonie. Alors les islamophobes se servent de certains textes qui critiquent les juifs, ou qui incitent la violence envers les juifs. Ça c'était dans des contextes très spécifiques. où les musulmans ont dû se défendre contre des trahisons de certaines tribus juives. Mais ça ne concerne pas l'ensemble des juifs, tout simplement. Puisque, comme dire, les musulmans doivent reconnaître les prophètes Moïse, Jésus, etc. qui pour nous sont tous musulmans, même si on les dit juifs et chrétiens, etc. Mais musulmans c'est-à-dire soumis à Dieu unique. A Dieu unique, tout simplement. Alors ça c'est le point. Alors maintenant, quand je dis qu'Allah elle met en stratagème, c'est que, comme je disais, les mensonges de Darmanin concernant Hassan et Kusen ne peuvent tromper que les non-musulmans. Seulement ce qui se passe, c'est que comme il est une chaîne YouTube, il y a plein de non-musulmans qui vont voir les vidéos, qui n'écoutent pas les discours aussi de certains journalistes menteurs afféodés au système politique actuel, mais qui ont une indépendance d'esprit et qui n'écoutent pas tout ce qu'on leur raconte ou qui vont voir les vidéos d'Hassan et Kusen et se rendent compte que ce n'est pas du tout ce que raconte Darmanin. Donc on va assister à de plus en plus de conversions de gens qui se cherchaient un peu et qui vont trouver justement dans les discours d'Hassan et Kusen une présentation de l'islam qui prône le vivre ensemble. Donc ce que recherchent les gens en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire que ce que voulait faire Darmanin, ça va se retourner contre lui. Donc les gens vont se convertir à l'islam et plus il y aura de musulmans, plus on prônera le vivre ensemble puisque c'est ça la base de l'islam. Tout en sachant bien sûr que la personne est libre d'adhérer ou pas à cette religion. C'est simplement pour les gens en recherche. Moi j'étais chrétien, je me suis converti à l'islam, il y a de plus en plus de chrétiens qui se convertissent à l'islam. Mais peu importe à la limite, ce qu'il faut c'est de démonter les mensonges parce que là, les mensonges de Darmanin, ça touche les non-musulmans. Ça touche pas les musulmans, mais on sait que c'est des mensonges. Par contre il essaye d'enfumer les non-musulmans. Alors, ça c'est un point, c'est un peu comique puisque il voulait expulser Hassan et Kusen vers le Maroc et le Maroc refuse cette expulsion. Donc voilà, c'est pour ça que l'islam dérange. Alors bien sûr, il y a certaines valeurs dans l'islam qui sont contraires aux lois qui sont votées actuellement. Mais bien sûr, le principe de la politique, c'est pour ça qu'il y a un parlement, c'est qu'on est à même de changer des lois qui ne nous semblent pas justes. Et il n'y a pas que les musulmans que le mariage pour tous dérange, que la PMA dérange, que la GPA dérange. Pourquoi ? Parce qu'on est libre de penser qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Après, les gens font ce qu'ils veulent entre eux, les homosexuels, etc. Ils font ce qu'ils veulent entre eux. Moi, je n'ai pas à les juger, ça ne me regarde absolument pas. Mais par contre, les enfants, si on peut changer cette loi, et si les musulmans et les chrétiens qui ont manifesté contre cette loi s'inscrivent dans les bureaux de vote et lisent les députés pour changer la loi, c'est notre droit. Ça s'appelle la démocratie, il me semble. Donc voilà. Après, vous avez d'autres valeurs dans l'islam, c'est la fraternité, le vivre ensemble, le partage, etc. Donc c'est des valeurs tout à fait satisfaisantes pour la société française. Je rappelle d'ailleurs, et je conseille aux Français qui ne sont pas au courant, de faire des recherches sur Napoléon, qui s'est converti musulman, et à l'aile plus avant, de Victor Hugo, qui s'est converti musulman, et à l'aile plus avant, et de Rabeau, qui s'est converti musulman, et à l'aile plus avant. Et Napoléon, par exemple, tout le code civil et des lois à l'heure actuelle en France, comme dire, sur la sécurité sociale, etc., sur l'assistance aux plus pauvres, tout ça est basé sur l'islam. Puisque l'un des piliers fondamentaux de l'islam, c'est la zakat, c'est-à-dire qu'on doit reverser 2,5% à partir d'une certaine somme d'argent pour qu'il y ait l'égalité sociale. Donc tout ça, c'est des valeurs musulmanes qui sont bonnes à partager, que les gens soient musulmans ou pas, c'est pas le problème. Donc je pense que c'est ça qui dérangeait avec l'imam Hassan et Kiyusseh, et d'autres imams en France. Donc, je le répète, l'islam est forcément politique puisque nous devons nous améliorer et améliorer le monde. Mais pour ça, il y a la démocratie, il y a le fait de voter, etc. Donc j'encourage tous les musulmans à s'engager en politique pour qu'il n'y ait plus de personnes incompétentes à la tête de l'État. Donc comme je disais, et elle est le meilleur stratagème, j'ai fait d'autres vidéos sur, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « L'islam sauvera la France », donc je vous conseille aussi de la regarder. Donc ça montre pour quelles raisons l'islam dérange, parce que tous les jours, on parle d'islam à la télévision, mais ça a l'effet contraint, comme je disais, à l'anime et en stratégie. Donc les gens vont se convertir de plus en plus. Alors, pour finir, bien sûr, Allah nous soutient dans cette épreuve, et puis bien sûr, on a une autre personne qui nous soutient, enfin, une personne qui nous soutient dans cette épreuve aussi, c'est le prophète Salah Alayhu Asalam. Donc je décourage, comment dire, à mes frères et soeurs musulmans, en particulier, à mes soeurs voilées, qu'on persécute depuis des années, parce qu'elles ont un voile sur la tête, comme doivent le faire d'ailleurs les chrétiennes et les juifs qui suivent la religion. Donc, c'est le prophète Salah Alayhu Asalam, donc c'est dans la surate 9, verset 128, « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitudes pour vous, qui est compatissant et miséricordiant vers les croix-là. » Donc, mes frères et soeurs, je vous dis Salam Alaykum à tous mes frères et soeurs en islam. Belle soirée à tous mes frères et soeurs, comment dire, en humanité. Et, j'espère que la France redeviendra, enfin, deviendra le pays où règne la liberté, l'égalité et la fraternité, Inch'Allah. Et courage à Sani Kusen, je sais qu'il en a, comment dire, et à tous les imams en France, et qu'il continue à diffuser l'islam, car la France en a besoin. Alhamdoulilah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada